Salut la communauté YouTube, j'espère que vous allez bien. Ça y est, les salles de sport réouvrent enfin. En France, je pense que c'est le 9 juin. En Belgique, ça doit être à peu près la même chose, je pense. Confirmez-moi dans les commentaires. Ici au Canada, ça réouvre lundi, donc le 31 mai, si je ne dis pas de bêtises. Et dans cette vidéo, je vais donc te parler de comment reprendre l'entraînement après une longue période de confinement. Parce que oui, tu te doutes bien que dès le premier jour d'entraînement, dès le premier jour de l'ouverture des salles, tu ne vas pas te pointer, t'entraîner comme avant, comme si de rien n'était. Tu vas devoir passer par un programme de réadaptation afin de retrouver l'ancien programme que tu avais auparavant, avant le confinement. Parce qu'avec toute cette période d'inactivité, toute cette période de confinement, il y a certaines personnes qui ont construit leur propre home gym à la maison. Il y en a qui se sont arrêtées de s'entraîner tout simplement. Donc voilà, il y a une grosse période d'inactivité. Et du coup, ton corps n'est plus habitué à supporter une séance d'entraînement intensif comme tu avais l'habitude de faire juste avant le confinement. Donc on va sans plus attendre commencer par le premier point. Et le premier point, ça va être l'échauffement. Ça, j'insisterai tout le temps. Je sais que je suis casse-couille avec ça. Mais l'échauffement, c'est vraiment l'étape qui va être le plus important. Déjà, quand en normal, l'échauffement, c'est déjà important. Mais là, ça va l'être encore plus dans cette période de réadaptation. Parce que la chose qu'on veut éviter à tout prix à la reprise des entraînements, c'est la blessure. Et l'échauffement, ça va beaucoup t'aider dans la prévention des blessures. On a tous été confinés pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et imagine, tu te blesses après une semaine d'entraînement. Tu te retrouves à la maison, à nouveau confiné à cause d'une blessure. Ça serait vraiment dommage. Je prends bien le temps de t'échauffer les articulations, les genoux, les coudes, le bas du dos. Mais je ne vais pas vraiment m'éterniser sur ce point-là. Parce que j'avais déjà fait deux vidéos dédiées concernant l'échauffement du haut du corps et du bas du corps. Donc ces deux vidéos vont s'afficher en haut à droite de l'écran. Donc je t'invite directement à cliquer dessus pour les visionner. Et pour que tu puisses avoir une idée de comment t'échauffer pour pouvoir reprendre à la salle de sport. Un autre point aussi, et ça c'est une erreur et que je conseille d'éviter de faire, c'est de reprendre le même entraînement qu'on avait auparavant. Le même programme d'entraînement qu'on faisait juste avant la fermeture des salles. Ça c'est une mauvaise idée parce que comme je l'ai dit aussi, j'ai fait une petite parenthèse au début de la vidéo à ce sujet-là, ton corps ne sera plus habitué à supporter un entraînement intensif durant cette période de reprise. Donc moi ce que je conseille, c'est de faire un entraînement progressif. C'est-à-dire que personnellement, je commencerai par un full body la première semaine, peut-être un half body la deuxième semaine. Et après tu peux voir en fonction de ta récupération et adapter ton entraînement. Et je te conseille aussi de faire tout ce qui est exercice polyarticulaire, squat, développer, coucher, se lever de terre pour vraiment maximiser, recruter un maximum de groupes musculaires. Pour pouvoir faire des séances assez courtes et assez efficaces, parce que pendant cette période de reprise, ça ne va servir à rien de faire des longues séances de 2 heures. Tu peux faire 45 minutes à 1 heure pendant ce processus de reprise-là. Et après, quand ton corps sera réhabitué à un entraînement un peu plus intensif, tu vas pouvoir allonger un petit peu plus tes séances d'entraînement. L'idée de la reprise, c'est vraiment de remettre ton corps en condition. Donc ça va être une période qui va te permettre de travailler sur ta technique et d'augmenter les poids très progressivement. Il faut y aller tranquillement. Tu peux noter aussi tes performances pour avoir un suivi et ça va aussi t'aider à appliquer la surcharge progressive. Prends également des temps de repos un peu plus longs. Si par exemple, avant, tu avais l'habitude de prendre des temps de repos d'une minute trente, là tu peux par exemple prendre deux minutes, deux minutes trente. Tu vois en fonction de ta récupération entre chaque série. Si tu sens que tu as besoin de 30 secondes en plus, prends 30 secondes en plus. Un autre point aussi, ça va être de faire en sorte de manger suffisamment. Quand je dis manger suffisamment, ça ne veut pas dire te goinfrer. Mais je te dirais par exemple de manger au moins à ton matin calorique, voire un peu plus. Parce que ton corps, il va avoir besoin d'énergie pendant cette période de reprise. Et après, à la fin de ce processus, une fois que tu auras repris un rythme d'entraînement normal, à ce moment-là, tu vas pouvoir réadapter ton plan alimentaire en fonction de tes objectifs. Toujours dans le même point en ce qui concerne l'alimentation, fais aussi en sorte d'avoir tous les macronutriments et micronutriments que tu as besoin dans ton plan alimentaire. Mais aussi sur l'hydratation qui va être super importante, car ça va t'aider en termes de récupération. Donc en résumé, l'alimentation, même de manière générale, l'alimentation que ce soit en période de reprise ou en période de non-reprise, dans ton programme habituel, ça aura toujours un effet super important, l'alimentation. Et c'est pour ça que je t'en parle. J'avais fait justement une vidéo dédiée au plan alimentaire, comment réussir sa diète. Donc je t'invite directement à aller voir cette vidéo. Elle va s'afficher en haut à droite de l'écran. Donc si jamais tu vas avoir plus de détails au niveau de la diète, parce qu'ici je fais un petit peu que survoler, parce que ce n'est pas vraiment une vidéo dédiée sur la diète en elle-même. Mais donc voilà, si tu veux avoir plus de détails, je t'invite directement à aller voir la vidéo. Je donne des informations pas mal importantes sur la diète. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle t'aura plu. Dans la prochaine vidéo, je vais te montrer, cette fois-ci on va aller s'entraîner dans une salle de sport, et je vais te montrer mon programme d'entraînement de reprise. Donc si tu veux être averti de la sortie de cette vidéo, je t'invite directement à cliquer en bas à droite de la vidéo pour t'abonner. N'hésite pas également à liker et à partager cette vidéo si tu l'as aimé. Et quant à moi, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501